Nantes se montre fébrile à l'image d'Aïache qui cafouille le ballon devant Bureau mais l'attaquant brestois ne parvient pas à exploiter cette erreur nantaise. Peu à peu les Nantais se reprennent mais ils ne sont pas dans un très bon jour à l'image de leur meneur de jeu José Touré. Pourtant sur cette action menée par Touré justement pour Baron de Chélie, Amis est contrée par Daniel Bernard qui écarte le danger pour Brest. Les Nantais dominent mais leurs attaques manquent de tranchant, d'efficacité. Baron de Chélie pour Bibar, un centre pour la tête de Touré, une reprise qui passe à côté des buts de Daniel Bernard. Alors que les jaunes dominent, Brest sur contre-attaque est à deux doigts de faire le break. Regardez bien, Maroc bien lancé à fausser compagnie à la défense nantaise a évité Bertrand de Mane mais alors qu'il a fait le plus difficile, il rate complètement son tir, Maroc n'en est pas encore revenu. Nantes a de la chance, on va le voir, puisqu'après ce but donc manqué par Brest, les Nantais à quelques minutes de la fin de la rencontre, alors que Brest sur contre-attaque se montre toujours aussi dangereux et Bureau oblige Bertrand de Mane à sortir loin de ses buts pour écarter le danger, les Nantais vont réussir à égaliser à 7 minutes seulement de la fin du match sur un coup franc généreusement accordé par Joel Kinyou pour une faute de Leroux sur Ali Lodzic. C'est d'ailleurs l'attaquant yougoslave, Ali Lodzic, qui le tire, Daniel Bernard est coupable, et Nantes réussit un match nul et s'en sort très très bien. A noter une seule victoire à l'extérieur dans cette journée, celle de Hausser à Lille grâce à deux buts signés l'entier. A noter une seule victoire à l'extérieur dans cette journée,